Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du démontage du moteur de mon sidecar, un Dnieper MT-11. Dans le précédent épisode, le premier de cette série, je sortais le moteur du cadre du sidecar. Dans ce second épisode, je vais tenter de retirer la boîte de vitesse, les cylindres et les pistons. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Allez, let's go ! Intro ! La merguelle passe au barbecue, passe au grillade. C'est le dernier essai, avant que ça parte en peu de joie pour l'hivernale. Loin d'être un putain de bon, je veux juste rouler avec. Je ne suis pas un passionné, je veux embarquer maman, le reste, je m'en balec. Je vais tout tenter pour retirer cette boîte de vitesse du bloc. J'ai déjà enlevé les trois écrous, celui du haut droite, en haut à gauche et en bas à gauche devant toi. Il me manque celui en bas à droite qui a l'air cassé dans le bloc. Je vais commencer par donner des petits coups de maillet pour tenter de décoller la boîte. Mais rien n'y fait. Je vais donc utiliser diverses solutions comme d'entrecaler des cales entre la boîte et le bloc pour aider à décoller. et finir par essayer de mettre un coup de scie au niveau du boulon. Et tu vas voir, c'est cocasse. Bon, j'ai finalement démonté les deux carbus. Là et là. Pour avoir un peu plus de place, j'ai passé une patte en acier pour tenter d'écarter un petit peu la boîte du moteur. Mais ce côté-là, ça ne veut toujours pas bouger. Attends, je te fais un petit arrêt sur image. Est-ce que tu vois mon doigt qui montre le conduit où le boulon est censé être pété ? Est-ce que tu peux suivre ce conduit jusqu'à l'autre bout ? Et est-ce que tu vois ce qu'il y a ? Ouais, je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite. On appelle ça une blague soviétique et il n'y en a pas qu'une sur ce moteur. Je me suis bien fait rouler et tu vas voir que ce n'est pas fini. Du côté de la vis qui est pétée. Donc, je ne sais pas. Là, c'est la merde un peu. Enfin, c'est la merde. Ce n'est pas très grave. Mais il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Le bloc, il est en alu. Il ne faut pas que je pète un truc. Je vais tout te dire, ok ? Je ne vais rien garder pour moi, je ne vais rien cacher. Le fameux écrou pété. Il n'est pas pété. En fait, il y a un bloc ici. Vissé là-dedans. Ça fait 45 minutes que c'est de trouver une solution pour enlever la boîte en pensant que l'écrou est pété. C'est un des dangers. C'est un des dangers des a priori. Tu vois, de te dire qu'il y a eu des bidouilles, que c'est de la merde. C'est de ne pas chercher plus loin. Tu te dis que c'est pété. Bref, on l'enlève ? Allez, go. Ouais, je sais ce que tu te dis. J'aurais clairement pu prendre un cliquet. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je pense que j'avais besoin de me punir. Enfin, j'imagine. J'auraisасибо. J'aurais pas brin. C'est un des pote. Mais qu'est-ce que tu veux. C'est un des pote. C'est un des pote. C'est un des pote. C'est un des pote. T'ai mangé. Là, on est bon. 19h30, santé. On peut se féliciter. Je n'ai pas une grosse boulette de tirer sur la boîte pendant 45 minutes pour rien. Je n'ai rien abîmé, tout va bien. J'aurais pu le savoir si j'avais eu la revue technique. Mais je ne l'ai pas. J'aurais pu regarder sur Internet, j'aurais pu me renseigner. Je ne l'ai pas fait. Et je m'en fous parce que je suis comme ça. Et je fais avec. Donc, prochaine étape. Ce sera de démonter tout ce qui est couvre-culasses, culasses, cylindres, pistons. Et de voir ce qu'il y a d'autre à faire. Et commencer à regarder pour les pièces aussi. Ok. Étape 2. Je vois que l'huile, elle est... Elle est crade. Elle est crade. Dieu. Je n'en fous pour que j'ai pas pumer. Je suis en ménorale. J'ai Beacombre, je ne sais pas tacit. Je suis en ménorale. C'est quoi ta madame ? Il est très bon. bon ben voilà la culasse avec les culbuteurs et les soupapes les soupapes sont là tu vois la bougie ici c'est assez crade je pense aller craque et on réserve comme tu peux le voir ici on voit le piston et en calaminé aussi c'est pas trop la mort et si l'on va retirer je vais me charcuter le doigt dessous même parce qu'il faut savoir que les nièpres enfin les moteurs de nièpres et oral de ces années sont pas ébavurés nous sert à rien tout ce qui est petit dépôt aux petites bavures petit copeaux c'est dedans c'est cadeau à faire les gueules du piston qu'est ce que je suis c'est propre parce que tu vois quelque chose à l'air un peu frotté quand même il a l'air un peu frotté je mets un coup sur les mains et je te montre le piston comme je te disais je voulais te montrer un peu le cylindre dedans je sais pas si tu vois bien voir la fois que je te le mette comme ça j'ai pas si tu vois bien la gueule pas ouf il a quelques petites rayues elle a des petits frottements bien marqué l'autre côté c'est pas pire c'est pas pire et le piston en revanche le piston on voit qu'il est frotté quoi elle a bien mangé quoi le traitement de surface il a dérouillé là il a bien frotté comme il faut dessous c'est pareil je l'enlève et je te montre je va de surprise en surprise comme comme tout bon propriétaire de nièpre qui décide de faire une petite restauration moteur j'ai enlevé le piston appuie piston ok get l'état de surface du piston c'est quand même moins pire que celui de l'autre côté mais bon allez je sais pas si tu vois laisse moi remettre la caméra c'est chaud tu vois à peu près la gueule ouais si là tu vois bien bien la gueule du piston voilà impec donc ça c'est cool c'est génial il ya des rayures aussi je sais pas si tu as vu les rayures qu'est-ce qu'il ya d'autre ah oui je voulais remettre l'axe à l'intérieur et vérifier le jeu j'ai vu que certains le faisaient et vu que j'y connais rien je vais faire pareil c'est tordu un peu mais t'inquiète j'arrive qu'est-ce que j'ai vu je sais pas ce que je suis en train de trop vérifier mais c'est quand même assez ouf bon déjà l'axe force un peu pour rentrer dedans tu vois il a pas dû ça déjà c'est une bonne chose tu vois là ça c'est l'axe du piston qui est dedans tu vois il a pas tu bon bref jeu suivant que je voulais contrôler c'est le jeu du coup de la biellette t'envoie pas super bien bouge pas t'envoie pas ça m'énerver craque là normalement des royales tu vois même deux temps ouais tu la vois la biellette là on va aller voir le jeu qu'elle a donc normalement si je l'attrape elle n'est pas censé faire de droite gauche ah c'est marrant elle fait vla des droits de gauche comme ils disent ça c'est pareil tu vois elle est censée pouvoir tenir un tout seul comme ça non normalement ça doit ça doit être fluide le mouvement je pense je vais renseigner par contre elle a pas de jeu avant arrière mais putain jeu droite gauche la hausse et aberrant tu peux caler sur le cylindre là pour que tu vois là on n'est pas mal c'est fou putain trop content tac en balance de la lumière il ya trop de lumière en semblant en année qui arrive allez c'est parti pour le deuxième cylindre là il ya du résidu dégueulasse comme l'autre mais ça va un peu mieux parce que lui j'avais déjà démonté ça pue ça pue là bas dedans c'est affreux cette huile alors les professionnels les habitués les anciens ce que tu veux des nièbres et des ourals c'est pas un tuto j'y connais rien je regarde pas forcément ce qu'il faut faire sur internet je regarderai après là ce qui m'intéresse c'est de démonter de voir un peu l'étendue des dégâts du tout ce que je connais et de me renseigner après là ce que j'ai envie de faire c'est de le démonter mentalement faut que je démonte venez pas me faire chier venez me faire chier avec vos conseils vos astuces mais venez pas me faire chier avec la bonne suite des choses ou tout ce que vous voulez rien à foutre là tu vas bien rigoler c'est possible paris mon que dalle voilà il est pas usiné comme il faut d'origine ça a l'air d'aller c'est comme l'autre quoi c'est pas ouf c'est pas pire maintenant le dispo on m'a déjà rien que là tu vois qu'il ya un problème avec le segment je sais pas si tu vois mais quoi attendre voir la gueule du pistolet par où c'est que je l'attrape le bordel la caméra grâce c'est dégueulasse alors qu'est ce que je suis là le piston tu rends compte de l'état du piston la gueule comme il est frotté mais le pire c'est là là ça bloque carrément le le segment voilà voilà cool ensuite un léger jeu droite gauche une poussoir qui sont en train de sortir j'aurais pas demandé de sortir il ya un léger jeu au moins elle tu vois comparé à l'autre tu vois je la jette si je la lâche elle tombe le regard que de l'autre côté c'est pas le cas je c'est d'ätzrin c'est parti Sous-titrage ST' 501